Effectivement, depuis hier nous sommes à l'ancienne mairie de Ziegenchor pour le dernier séminaire de l'an 2 du projet ISCOS SOUDI PCNTS. L'an 2 et c'est le dernier séminaire de ce projet parce que le 24 avril 2017, le projet sera dans sa deuxième année et la troisième année va débuter à partir du mois de mai. Le thème c'est l'économie et gestion de la pêche artisanale qui regroupe hier et aujourd'hui 360 acteurs de la pêche à Ziegenchor. Les gens sont venus de partout de Niambalan. Comme vous le savez, à Niambalan, le projet est en train de faire de la mangrove à Niambalan. Depuis la confection du projet, avec les acteurs eux-mêmes, les bénéficiaires, c'est à leur demande qu'ils ont demandé, effectivement, qu'ils ont besoin de formation. Parce que les années précédentes, ils avaient un manque de formation. Ils vont en mer, ils vont dans les boulons, mais la manière de pêcher est différente aujourd'hui. Et comme vient de dire l'inspecteur Lou, la pêche, qui est en train de dispenser cette formation. Hier, il y avait des ingénieurs, c'est-à-dire l'ingénieur Bonaventure, lui qui est ingénieur du projet, a dispensé effectivement une formation sur l'économie et gestion de la pêche artisanale. Aujourd'hui, c'est la préservation de l'environnement et gestion des ressources. Tout ça rentre dans le cadre, donc, de l'aide que le projet SODIPE est en train d'aider ces acteurs de la pêche à Zignachor. Comme je le disais tantôt, depuis 2015 que nous avons écrit ce projet, c'est à la demande de ces acteurs-là qu'ils ont demandé ces différents thèmes pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de ces formations. Selon vous, qu'est-ce qui va changer justement avec ces séries de formation ? Bon, ce qui va changer, nous pensons que c'est la manière de faire. Parce qu'avant, si je prends l'exemple des femmes transformatrices, l'année dernière, nous les avons envoyées à Mbourg, à Mbaling, pour vraiment voir ailleurs, pour faire le partage. Cette année, on les a envoyées à Kayar, pour voir les sites des eaux de pieds de pêche. À leur retour, chaque structure a fourni un rapport, disant que ce qu'ils ont vu ailleurs est différent de ce qui se passe à Zignachor. Et ils ont dit donc que vraiment, que réellement, ils vont s'approprier des nouvelles technologies qui se font ailleurs. Nous pensons qu'à part de Soma, donc, à Zignachor, au lieu de ce qu'ils faisaient avant, donc ils vont changer leur méthode de fer, leur méthode de vente. Parce que, je dois dire également, que nous avons inclus également l'alphabétisation. Parce que la plupart de ces femmes transformatrices sont des illettrés. Et aujourd'hui, ils savent compter, ils savent écrire. Ils peuvent donc vendre eux-mêmes leur matériel et faire leur calcul correctement. Et on devrait nous... ... acabar ha releient leur...